Je suis Nathalie Ayéa, j'ai 38 ans, je suis thérapeute spécialisée en transmission transgénérationnelle. Et du coup, quand je parle de transgénérationnelle, c'est que j'ai, en regardant de près mon histoire familiale, je me suis rendu compte que oui, dans mon histoire, en fait, il y a énormément, et notamment les femmes, qui sont beaucoup dans le soin de l'autre. J'organise des événements. Et donc là, tu viens nous parler de la deuxième édition. Oui. Qui se tient quand ? La deuxième édition se tient le 2 mars à Toulouse, toujours à Toulouse. Croyez-vous aux liens générationnels ? Oui, vous avez bien entendu. Je parle de liens qui se transmettent, de père en fils, de mère en fille, sur plusieurs générations. Moi, j'ai grandi en tout cas dans un pays dans lequel on y croit vraiment, au Cameroun, et pas qu'au Cameroun d'ailleurs. J'ai constaté que beaucoup de choses qui arrivaient dans les familles étaient parfois liées, d'après les interprétations, à des choses que les parents ou les grands-parents avaient fait. Aujourd'hui, nous allons discuter avec une spécialiste de ça. Oui, elle s'est spécialisée là-dedans. Pour comprendre et aider les gens à pouvoir comprendre les liens qu'ils peuvent avoir et surtout comment en sortir. On va l'écouter. Ce n'est pas long, mais c'est très intéressant. Et je pense que ça va vous aider parce que peut-être que vous êtes lié. Peut-être que vous avez des liens là aujourd'hui qui vous bloquent, qui vous empêchent. Peut-être que si tu ne réussis pas dans ta vie, c'est parce que tu as des liens, mon gars. Donc, regardez l'interview. Je pense que c'est super intéressant, au-delà du fait que je rigole, mais c'est super intéressant de comprendre les mécanismes et les schémas qui se font. Et peut-être comprendre aussi comment éviter à son tour de transmettre ce genre de choses aux futures générations. En tous les cas, dites-moi ce que vous allez en penser. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes convaincus ? Elle propose aussi un événement auquel je pense qu'il peut être très utile d'aller pour apprendre à se connaître et à se retrouver. Dans la barre de description, vous allez avoir les informations nécessaires. Mais pour le moment, allons écouter Nathalie. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'être venue nous rendre visite du côté de Paris. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, merci à toi de m'avoir invitée à participer à ton émission. Je suis Nathalie Ayéa, j'ai 38 ans. Je suis thérapeute spécialisée en transmission transgénérationnelle, mais je suis aussi plein d'autres choses. Je suis maman, compagne. Et comme j'aime à dire aussi, un peu comme avait dit Shina Donéa, je suis aussi celle que je ne suis pas encore et que je vais devenir au travers des relations que je vais nouer, des expériences que je vais acquérir. C'est beau ça ! Tu as dit quoi transgénérationnelle ? C'était quoi tu as dit au début ? Transgénérationnelle. Mais quoi transgénérationnelle ? Tu es quoi ? En fait, quand tu parles de qui tu es, par exemple quand on dit je suis, dans le je suis, ça veut dire que tu viens après quelqu'un. Donc ça veut dire qu'avant toi, il y avait tes parents, il y avait tes grands-parents, il y avait tes ancêtres. Et donc dans mon approche, c'est de dire que toutes ces personnes vont influencer ta vie sur le plan personnel ou professionnel. Et donc c'est de savoir en fait quelle influence ils ont parce que la plupart de nos actions sont régies par l'inconscient. Et c'est prendre conscience de tout ça en fait pour vraiment après suivre sa propre voie en fait. Alors comment tu te retrouves là-dedans déjà ? Parce que ça a l'air un peu spécial quand même. Tu as dit que tu étais thérapeute, c'est ça ? Tu as bien choisi le mot spécial. Oui, oui, il ne pouvait pas dire autre chose. Je l'ai senti. En gros, tu es thérapeute, donc tu soignes des gens, c'est ça ? Oui, j'accompagne les gens vers la guérison et le mieux-être. La guérison, ils guérissent de quoi tes patients ? Alors, ils guérissent en fait de problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur le plan personnel ou professionnel. Par exemple, ça va être pour une femme, par exemple, le fait d'être tout le temps dans un schéma répétitif par rapport à des relations avec des hommes qui peuvent être des relations toxiques, etc. Et donc, se rendre compte que ces schémas qu'elle reproduit sont en lien aussi avec son histoire et des transmissions de sa famille. Donc, c'est ça en fait le transgénérationnel. C'est de venir prendre conscience que dans certains choix qu'on va faire, donc des choix qui vont à l'encontre de notre bien-être et de notre épanouissement et même de nos aspirations, en fait, que ces choix-là sont influencés en fait par le vécu de nos ancêtres. Ça veut dire que par exemple, une jeune dame qui se met avec un mec toxique qui la frappe par exemple, elle sort de cette relation et se remet avec quelqu'un d'autre qui la frappe trois, quatre fois, toi, tu considères que c'est lié quelque part à sa génération ? Je ne sais pas comment on dit ça. À son passé ? À son passé. Alors, oui, ça peut l'être en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans des problématiques en fait d'ordre personnel ou professionnel, qu'on veut faire appel en fait à un thérapeute ou à un psychologue, etc., il y a aujourd'hui plusieurs voies qui s'ouvrent aux personnes en fait. Et l'une de ces voies-là en fait, c'est vraiment d'aller chercher dans son histoire familiale et j'en parle en fait parce que c'est en lien moi-même avec mon vécu aussi. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moi en fait, je me suis rendu compte en observant ma famille et notamment mon histoire avec ma mère qui m'a élevée toute seule et je regardais en fait cette maman et je m'étais promou de ne pas en fait reproduire ce schéma-là, de me retrouver en fait dans une situation où je vais devoir élever mon enfant toute seule. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette situation-là. Et à 24 ans, j'ai eu mon premier enfant et deux ans et demi plus tard, je me suis séparée du père de mon enfant et c'est là où je me suis séparée. C'est toi qui t'es séparée ? Oui. C'est toi qui es partie ? Mais il faut bien le préciser. Alors pourquoi ? Non, c'est pas d'un comme un accord. On se séparait à moi d'un comme un accord. On se séparait. Il y a toujours quelqu'un qui initie. Bon bref, là n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, ok. Mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'à ce moment-là… Tu t'es retrouvée dans ce que tu voulais à tout prix. Je me suis retrouvée dans ce que je ne voulais pas à tout prix, tout en ayant eu conscience en fait que c'était un schéma que je voyais chez ma mère et aussi chez certaines femmes de ma famille, etc., que je ne voulais pas reproduire et je me suis retrouvée à le reproduire en fait. Et c'est là où je me suis dit tiens, il y a quelque chose quand même de plus puissant en fait parce qu'on peut avoir conscience de quelque chose, ne pas vouloir le faire et être amenée quand même à le faire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai, après un parcours personnel aussi, moi de guérison personnelle, que j'ai découvert en fait cette approche-là de transmission transgénérationnelle au travers de la psychogénéalogie qui explique qu'en fait on va parfois se retrouver en loyauté de manière inconsciente en fait par rapport à sa famille et du coup reproduire… Ça veut dire que c'est très intéressant parce que c'est le même schéma. Certains schémas. Et moi, ça a pris tout son sens en fait. Moi, j'ai grandi dans des… j'en ai souvent parlé parce que ça m'a marqué. Oui. J'avais… il y a beaucoup de familles comme ça en Afrique d'ailleurs. Les familles m'ont dit « Oh, les filles de cette famille ne se marient pas. » Oui. Et moi, j'avais à l'époque une camarade de classe qui vivait dans une famille de filles. Il y avait beaucoup de filles dans cette famille-là. Ma camarade de classe, c'était super. Ma camarade de classe, on allait à l'école ensemble. On n'était pas dans la même classe, mais on allait à l'école ensemble. Super jolie cette fille-là, mais vraiment très belle. Elle est l'une des plus belles filles de tout le quartier. Mais là même, c'est bizarre parce que toutes les filles de sa famille étaient très belles. Elles étaient très belles, oui. Donc, ce n'est pas le genre quand tu te dis que… C'est pas… Elle va finir célibataire. Oui, oui. Mais, bizarrement, personne n'était marié dans cette famille. À partir de cette année, j'ai commencé à avoir des gosses. Et, je me rappelle, j'étais peut-être en seconde première. Je comprenais déjà des choses. Et elle, elle était convaincue que dans sa famille, les filles ne se marient pas. Et, comme par hasard, elle a reproduit le même schéma. Oui. De se retrouver à 22-23 ans avec deux gosses de deux pères différents. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui. Peut-être que quand elle voit… Oui, elle va voir parce qu'a priori, elle t'a quand même bien marqué. Oui, 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 oui. Bon, je pense que ce n'est pas à quel point elle m'a marqué, mais… Non, au-delà d'elle, c'est le fait de se rendre compte que… Oui, c'est l'histoire. Surtout que toi, je te connais quand même un peu depuis quelques années maintenant. Oui, tout à fait. Mais le temps passe vite. C'est peut-être 3-4 ans. Enfin, tu es l'une des premières personnes… Plus. Plus. Tu es l'une des toutes premières personnes qui a suivi Investi-en-Pédi, avec qui j'ai travaillé en coaching. Donc, je connais quand même ton parcours. Mon parcours, oui. Et toi, quand je t'ai connu, tu travailles à la banque. Oui, tout à fait. Tu travailles dans une banque, je ne sais plus laquelle, on n'est pas là pour faire la pub. Et lors d'une séance de coaching, tu m'avais dit à l'époque que tu voulais quitter ça. Oui, pour… Pour te lancer dans du coaching. Coaching, enfin, de l'accompagnement de la thérapie. Oui. J'ai dit, bon, attendons pour… Je savais que tu étais un peu dubitatif parce qu'on n'était pas… Oui, parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui t'impose en banque pour aller faire du coaching de vie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui. Et avec le temps. Et oui. Je t'ai vu aller de plus en plus vers ça. Et l'une des questions que je vais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a fait quitter un boulot bien rémunéré à la banque ? Je ne dis pas ce que tu fais n'est pas rémunéré, mais qu'est-ce qui t'a fait quitter un emploi séculier classique pour une aventure vers l'inconnu comme celle-là ? Alors, une aventure vers l'inconnu, ça peut paraître l'inconnu pour… du coup, quand on t'en parle pour toi, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment pour moi. C'était plutôt aller vers quelque chose de connu et qui faisait partie de moi, en fait, parce que dans la banque, en fait, ce que j'aimais beaucoup dans la banque, en fait, et c'est pour ça que j'ai gardé d'ailleurs, quand il a fallu trouver le nom de mon entreprise, on peut dire ça comme ça, que je suis partie sur « Investir en vous » pour garder ce lien-là entre la banque, où on parle d'investissement financier, etc., et ce switch-là vers la thérapie, où c'est « Investir en fait en soi », et donc un investissement aussi, ça demande à ce qu'il faut mettre de l'argent pour payer une thérapie, etc. Et pour moi, ça a été une évidence, parce que dans la banque, j'étais énormément dans tout ce qui est conseil et écoute, en fait. Et donc peut-être un peu moins dans la notion de chiffres, etc. Même si j'arrivais quand même très bien à atteindre mes objectifs, mais il y a eu ce moment où je me suis dit, en fait, cette quête de sens, en fait. Et du coup, quand je parle de transgénérationnelle, c'est que j'ai, en regardant de près mon histoire familiale, je me suis rendu compte que oui, dans mon histoire, en fait, il y a énormément, notamment les femmes, sont beaucoup dans le soin de l'autre. Tout ce qui est médecine, assistante sociale, etc., etc. Et du coup, c'est ça qui m'a… et c'est là où j'ai pris conscience que oui, en fait, ça, c'est quelque chose de l'ordre d'une transmission d'un don que je dois, en fait, exploiter plus. Et dans le cadre de la banque, en fait, ce n'était pas le cadre idéal pour ça, même si je le faisais, parce que je me souviens de mes collègues qui venaient beaucoup dans mon bureau, les clients qui venaient pour demander un prêt, mais qui finissaient par me déballer leur vie, etc. Donc, je le faisais naturellement. Et donc, du coup, pour moi, ça n'a pas été vraiment un saut vers l'inconnu. C'était plutôt quelque chose qui a toujours été là. Tu te reconnectes. Oui, tout à fait. Et depuis l'ordre du temps est passé. Oui. Et maintenant, tu organises même des événements. Oui, tout à fait. Oui, j'organise des événements parce que dans tout ce que je fais, il y a ce lien-là de se connecter aux autres et aussi de connecter aussi les personnes entre elles. Et quand tu parlais de notre première rencontre et notamment des coachings qu'on avait fait ensemble, moi, c'est la première conférence. Du coup, j'avais assisté à ma première conférence à Paris avec toi. Et pareil, en fait, ça a été un moment pour moi qui a été très catalyseur dans le sens où j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont permis d'évoluer dans mon chemin. Et dans cette idée de transmission, en fait, je trouve que c'est un bel outil aussi pour être dans cette continuité de transmission. Et pareil, l'événement Back to Africa, le premier que tu avais fait, mais c'est là où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Tianyang, que j'ai invité ensuite à Toulouse pour la première édition de trouver sa mission de vie que j'ai organisée, que j'ai co-organisée par la suite, en fait. Et donc là, tu viens de nous parler de la deuxième édition qui se tient quand ? La deuxième édition se tient le 2 mars à Toulouse, toujours à Toulouse, parce que c'est important aussi de, j'allais dire, de décentraliser un peu ce type d'événement qualitatif qu'on ne trouve que sur Paris pour l'instant. Et donc, de les avoir aussi dans des belles et grandes villes comme Toulouse. Les gens qui viennent à ton événement, quelle est la promesse que tu leur fais ? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se sentent peut-être pas en phase avec eux-mêmes, peut-être pas connectés. C'est pas juste un événement pour les célibataires qui cherchent le mariage en se disant « je vais aller comprendre pourquoi je ne me marie pas » ou « pourquoi je tombe, je suis des salauds ». C'est quoi la promesse que tu fais ? C'est des thérapies de groupe ? Quelle est la promesse et comment ça va se passer ? Non. Alors, c'est pas une thérapie de groupe. La promesse, c'est vraiment les personnes qui sont dans cette phase, en fait, où elles cherchent un sens vraiment à leur vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, qu'elles viennent à ce type d'événement parce que là, l'intituler, c'est vraiment trouver sa mission de vie. Donc là, il y aura des panélistes inspirants qui viennent partager leur histoire, mais surtout aussi donner des clés concrètes pour que chaque participant ressorte de là en se disant « bon, là, j'ai les ressources nécessaires pour vraiment m'aligner et trouver mon chemin de vie ». Parce que les thématiques qui sont abordées sont vraiment larges. On va parler de santé mentale, de bien-être, d'entrepreneuriat, d'engagement associatif. Et donc, l'idée d'avoir vraiment aussi toute cette variété de panélistes, c'est aussi vraiment pour avoir un message qui peut résonner en chaque personne qui viendra y participer. Et ça a été le cas sur la première édition, d'ailleurs. Déjà, pourquoi c'est important de trouver sa voie ? C'est quoi les conséquences quand on ne la trouve pas ? Pourquoi c'est important de trouver sa voie ? Mais en fait, à mon sens, c'est vraiment donner du sens dans sa vie et dans ce qu'on fait. Et quand on n'a pas de sens dans ce qu'on fait, je reviens à mon expérience personnelle, c'est qu'on se retrouve à suivre un chemin. Et toi, tu le dis souvent, si bien aussi, quand tu parles d'entrepreneuriat entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est qu'on va suivre une voie qui n'est pas la nôtre. Et on la suit comme ça, un peu de manière automatique. Parce qu'on a eu un diplôme. Voilà, parce qu'on a eu un diplôme, parce qu'on a eu l'éducation, l'influence familiale, l'entourage qui nous dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je pense que c'est hyper important, en fait, de pouvoir se reconnecter à soi pour trouver sa propre voie, en fait. Et c'est là aussi qu'on arrive vraiment à, je dirais, à utiliser son plein potentiel. Parce qu'on arrive à trouver, en fait, vraiment ce pour quoi on est appelé, en fait. Ça rappelle un peu le concept d'Ikigai, le fameux concept japonais d'Ikigai. Oui, entre autres. Qui est assez vulgarisé aujourd'hui. Très bien. Écoute, on ne va pas te prendre beaucoup plus de temps. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, en fait, il y a la page Mission de vie, pour s'inscrire. Il y a aussi, du coup, ma page Investir en vous. Et il y a la page de l'association Ayoka, avec laquelle on collabore sur cet événement. D'accord. Très bien. Rendez-vous le 2 mars à Toulouse. À Toulouse. C'est bien ça. C'est bien de faire des événements décentralisés. Oui, tout à fait. Ça peut être l'occasion pour des gens de prendre un week-end, de se retrouver à Toulouse. Tout à fait. Mais l'année dernière, sur la première édition, on avait eu notamment beaucoup de personnes de Paris, d'Orléans, de Bordeaux qui étaient venues. Donc là, c'est pareil. Avec plaisir, on vous accueille. Et d'ailleurs, peut-être que Philippe sera présent. Peut-être, oui. Peut-être, peut-être. Peut-être. Mais déjà, on a l'honneur de t'avoir comme sponsor et partenaire sur cet événement. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir. Si on peut pousser, on pousse. Moi, je pense que la vraie richesse, c'est d'abord intérieur avant d'autre extérieur. Et quand on n'a pas résolu les problématiques intérieures, tout est difficile à l'extérieur. C'est tout à fait ça. Et quand on a résolu à l'intérieur, le reste, c'est juste une question de temps. Mais ça va se mettre en place. Tout à fait. Je te rejoins. Et ce que je rajouterais aussi, c'est, oui, il y a résoudre les solutions en soi. Et après, il y a aussi la richesse de son entourage, la qualité de son entourage. Et cette qualité d'entourage aussi se fait parfois sur ce type d'événement où on fait des rencontres qui changent une vie. Donc, c'est pour ça que je recommande vivre aussi ce type d'événement. Et c'est pour ça que je tiens à en organiser. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Les amis, si vous êtes à Toulouse, tout autour, en France même, et même pourquoi pas en Europe, à l'étranger, parce que c'est un train, c'est un avion, et que vous avez envie de vous reconnecter à vous-même, que vous avez envie de comprendre peut-être l'origine de schémas qui se répètent dans votre vie, que vous avez peut-être envie de donner du sens à votre vie. Vous avez l'impression que vous êtes périodique, vous ne savez pas vers où aller. Je pense que c'est un événement rare vers lequel aller, parce qu'il n'y a pas du temps, en fait, des événements un peu comme les miens, pratiques, business. Il faut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour obtenir des résultats. Et très peu d'événements parlent de l'intérieur. Parle de l'intérieur. Et c'est la base. Donc, bravo à toi, en tout cas, d'avoir fait ce switch. Merci. Et maintenant, d'apporter des solutions comme celle-ci à la communauté. Et pas que d'ailleurs, parce que pour le coup, ce n'est pas qu'à la communauté, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, Philippe, pour cette opportunité de pouvoir aussi le partager, en parler, et pour ce que tu fais aussi. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.